Pour vos données de consommation énergétique et émissions de gaz et effets de serre des transports routiers, via l'onglet Carte, lancez la carte Transport Responsabilité. Cette carte présente les dernières données à l'échelle des intercommunalités sont une approche dite Responsabilité, élaborée par Airparif, Île-de-France Mobilité et l'Institut Paris Région. La fenêtre à propos vous décrit sommairement les données de la carte et vous permet d'accéder aux détails de la méthodologie, ainsi qu'aux fiches territoriales de l'OMNIL pour des données complémentaires sur les déplacements. Deux modes d'interrogation sont proposés, requête ou cartothèque. Le mode requête permet de visualiser les données selon l'approche Responsabilité, c'est-à-dire une approche qui attribue les données de consommation et de gaz à effet de serre des déplacements routiers aux intercommunalités de destination des déplacements, et non pas aux intercommunalités traversées, comme dans l'approche dite cadastrale. Vous pouvez sélectionner les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez ensuite sélectionner pour le transport de voyageurs le mode de déplacement, individuel ou collectif, et le motif de déplacement, domicile, travail-études ou autre. Pour le transport de marchandises, vous pouvez sélectionner le motif de destination, réception ou expédition. La carte est liée aux critères qui sont cochés. Elle se recompose chaque fois à la volée. Vous pouvez naviguer librement sur la carte, zoomer, dézoomer. Vous pouvez rechercher une intercommunalité. Vous pouvez interroger une intercommunalité pour afficher la valeur correspondante à la requête. Attention, si vous changez les critères, l'étiquette est affirmée par vous-même, car son contenu reste associé à la précédente interrogation. Le mode cartothèque permet de visualiser les données à la fois selon l'approche responsabilité, détaillée dans le mode requête, et selon l'approche cadastrale, approche réglementaire utilisée pour les plans climat. Le mode cartothèque permet donc d'observer les complémentarités entre les deux approches responsabilité et cadastrale. Vous pouvez sélectionner les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet de serre. Puis, selon le type de transport, passager individuel, passager collectif, livraison de marchandises ou total, vous pouvez cartographier l'approche responsabilité, l'approche cadastrale, ainsi qu'un ratio rapporté aux habitants et emplois. Vous pouvez interroger une intercommunalité pour afficher la valeur correspondant aux critères sélectionnés et surtout pour comparer les valeurs des deux approches. Les cartes sont également téléchargeables via l'onglet Export dans le bandeau supérieur noir avec la liste des critères sélectionnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !